L'allumage du feu excluait tout acte en dehors de ceux imposés par l'ordre des étapes nécessaires à la réussite de l'opération. Il convenait de suivre à la lettre les instructions. De la pointe d'un pique-feu briser les blocs de mâche-fer, soudés dans la fusion des feux précédents, les évacuer, dégager le creux central jusqu'au conduit offrant dans le criable d'Escory une aspérité résistante détectée du bout du tisonnier. De la main, j'élargissais l'ouverture de l'entonnoir. Triants, résidus de combustion, restes de charbon non consumés. D'abord, quelques brins de paille séchés, écorces, éclats de bois prélevés sous le hangar, au fond du cratère disposé et enchevêtré, assurés ainsi une circulation d'air propre à une inflammation rapide. La flamme de l'allumette glissait sous la construction, s'étendait vite dans les éléments les plus combustibles. attaqués ensuite, écorces, bois, activés par une lente rotation du ventilateur. L'embrasement gagnait l'ensemble, imitait déjà la voix rauque du feu, constitué un foyer incandescent, sur lequel je disposais une demi-pelletée de charbon frais. Oùi, maréchal concassé, noir à reflets bleus profonds qu'on arrosait l'été dans son coffre de réserve pour en tirer le meilleur pouvoir calorifique. Montait aussitôt en volute grise et blanche une abondante chevelure de fumée qui s'engouffrait dans l'ouverture de la hôte et prenait vent au-dessus du toit ondulé. Dès le charbon rapporté en incandescence, celui conservé faisant monticule en couronne autour du foyer était ramené en teint sur le brasier. Une fumée consistante aussitôt s'échappait, montait en gras mouvement, volutait, presse, boucle se lovait, enlacée, défaite, renouvelée sans cesse, écharpe de soie étirée dans une ascensionnelle trajectoire. L'air pulsé les y poussant, aspiré par le rétrécissement du conduit. Les transpirations de la forge diffusaient l'odeur goudronneuse de la houille. Son accreté resserrait la gorge, oppressait jusqu'à ce que le feu ait annulé les fumées, dissipé les émanations suffocantes. L'air pulsé les émanations suffocantes. Le dessin est très l'air²é, et se déroule la gorge, le dessin est très l'air²é, Les émanations suffocantes existe. Les émanations suffocantes fait des émanations, et la 23. A-t-elle suis en train de se dérouler, vous voyez que les émanations suffocantes, vous voyez que vous voyez, Sous-titrage ST' 501